Tout allait trop bien, beaucoup trop bien, il fallait que ça change, bon visionnage. Yo, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour votre chapitre 72 de Dr. Stone, moi je sais qu'il est sorti hier, mais bon, week-end quand même tu sais, c'est assez chaud ma gueule, pourtant je vous ai sorti là des vidéos le matin, mais l'après, mais le soir et tout, j'étais pas là, enfin le soir-ci, j'étais plus en état quoi, j'ai juste pu vous faire les scripts, et du coup, ben voilà, ce matin, tout frais et tout, ben on va, comme je vous l'ai fait pour MyWake, on va reprendre donc ce chapitre, alors même s'il était assez court, mais tellement intense, tellement jouissif, enfin voilà, c'est du très très bon, et il m'a fait penser à une chose, je vous en parlerai en fin de vidéo, mais ouais, enfin rien que tu regardes le titre du chapitre, tu te dis putain, ouais, 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 quand même, quand même, quand même, Ah bref, on émarre donc avec la grotte des miracles, qui a enfin été récupérée avec l'acide nitrique qui va avec, forcément, et ils peuvent donc se ressusciter, se fabriquer la poudre canon, Tataïjuki jubile, enfin voilà, Krum aussi, tout ça, tout ça. Senku lui reste concentré, car il sait que Tsukasa n'est pas loin, et il se met déjà justement à pied d'oeuvre pour fabriquer la poudre, pour être prêt à le recevoir en même temps, il est pas con, Senku. Mais, un petit projectile est envoyé, justement, encore une fois de loin, et en fait, Kyo est touché, ainsi que je le baptise, il est projeté sur Senku, ce qui va même casser, entre guillemets, les petits préparatifs qu'il avait commencé à mettre en place, surtout qu'il n'avait pas prévu, et justement, ça casse déjà, voilà, toute la petite préparation, tout ce que Senku avait anticipé pour la fabrication de la poudre à canon. Donc Kyo, d'ailleurs, a pris très très cher à cause de l'attaque, il faut le souligner. Et Yoga et Tsukasa sont là, toujours en mode badass, double page, voilà, tout des go-henti, comme toujours. Et Tsukasa, bah, qui ironise encore une fois sur la mort de Senku, tu vois, car il va devoir encore le buter, tu vois, c'est Jésus, Senku, voilà, il avait réussi à revenir d'entre les morts, mais Senku ne s'en fait pas, car il sait qu'il va gagner. Allez, il va préciser un petit peu après pourquoi. Gen lui essaie un petit peu de donner le change, tu vois, mais Yoga casse tout le branchement, tu vois, il arrache tout, et donc, voilà, il dit, non, voilà, c'est pas l'idien et tout, et tout le monde comprend la vérité, et donc, forcément, bah, là, tu sais un petit peu que le vent commence un petit peu à tourner. Sauf que Senku a perdu, tu vois, un petit peu sur tous les plans à ce moment précis, mais, en réalité, il sait déjà comment tout ça va se passer. Il rassure un petit peu Taïju aussi, et voilà, il lui dit qu'aujourd'hui, t'auras pas à me pleurer une seconde fois, entre guillemets, pour me croire mort, car il y a tout le royaume de sang, c'est Siky avec moi, c'est pas comme la dernière fois où j'étais tout seul face à Tsukasa. Et donc, bah voilà, tout le royaume va, on va tous s'unir, on va tous être soudés et tout, et on va les faire tomber, et on va faire tomber Tsukasa et tout ce que ça implique, bordel. Et c'est donc à ce moment-là que Kouako décide de foncer dans le table, là, toujours en mode YOLO, badass et tout, enfin, en même temps, on la kiffe tous, et donc, elle est convaincue qu'avec un petit peu de temps, justement, Senku et Chrome trouveront la forme miracle, entre guillemets, pour pouvoir réussir à vaincre Tsukasa et Yoga, donc, on va tout faire pour, enfin, elle et puis tous les autres du royaume de sang, justement, on va tout faire pour combattre, c'est du village Shigami, et donc, c'est l'ultime affrontement des deux idéologies de Senku et de Tsukasa, à savoir la force brute contre la science de Senku, enfin, voilà. Vraiment du très très bon. Tiens, vu, ça va assez vite, entre guillemets, pour être comme récapitulatif, mais au moins, voilà, ça va aller censer, mais en même temps, ce chapitre aussi faisait tout pour aller à l'essentiel, et c'est ça aussi, c'est ça qu'on veut, en même temps, j'ai envie de te dire, donc vraiment du très très bon, et j'ai déjà envie d'avoir le prochain chapitre entre les mains, c'est... Ah là là, c'est un truc de fifou, de malade mental et de taré. On va quand même déjà reprendre vos petits commentaires, et après, tranquillou, je vous exposerai une petite théorie, c'est parti. Alors, après, certains qui déplorent, justement, le fait que c'était pas vraiment une vraie bataille, alors que pourtant, tu vois, c'était quand même, bon, certes, c'était des randoms, mais c'était quand même assez stock, enfin, voilà, il y avait quand même un petit peu du level. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas Yoge Tsukasa, et qu'il y a eux deux, justement, comme Inagaki et Boychi l'ont très bien fait ressortir dans ce chapitre, ils ont réussi à tout refaire basculer, tu vois, à seulement deux personnes, et encore, je suis sûr que Tsukasa solo aurait pu suffire, et justement, ça me fait avoir un petit peu plus pensant, quand tu vois, là, que Yoge peut être une des clés, justement, quand on te voit, par rapport à l'avenir, parce qu'on a été vraiment un de ceux qui peut aider à mettre en état de mieux Tsukasa, que peut-être sans lui, ça sera très très compliqué, donc à voir, il faut peut-être trouver, donc ils arrivent à trouver, justement, le petit truc que Yoge, entre guillemets, voilà, pourrait, enfin, que Senku pourrait lui recréer, entre guillemets, de la vie de tous les jours, pour lui faire plaisir, tout ça, tout ça, et tout, parce que, tu vois, il faut toujours trouver la bonne petite carotte pour faire avancer le mulet, tu vois, entre guillemets, le bon petit stimulant, pour motiver un petit changement, regarde, pour Gen, c'était juste un coca, si je dis pas de bêtises, donc, voilà, pour Yoge, à mon avis, peut-être que ça arrivera avec le temps, peut-être d'ailleurs que Yoge ou d'autres persos connaissent, justement, entre guillemets, voilà, certaines petites faiblesses, entre guillemets, voilà, ou des choses que kiffent Yoge, donc, ouais, faut voir, faut voir, faut voir, parce que tout cas, on sait, voilà, qu'il est littéralement incorruptible et que, de toute manière, bah, ça reste l'homme à abattre, et ouais. Et, comme certains aussi l'avaient évoqué, bah, la petite journaliste qu'on avait vue dans le chapitre précédent, tout comme Ukiyo, et puis, tut, 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 et Niki, voilà, c'est vrai, bah, là, on a nos petites missmuscles, ouais, missmuscles, et ils avaient, on avait déjà pu, justement, quand tu fais, les entraperçois dans le chapitre 50, donc, tu vois, pour te dire que Boichi est déjà en train de bosser sur leur character design et tout à l'époque, avant de les introduire, en tout cas, ça, c'est aussi qu'il y a bien quand tu relativises un petit peu et que tu retchèques des chapitres un petit peu plus anciens, bon, après, voilà, c'était qu'il y a 20 chapitres, mais quand même, je vois, c'est déjà ça, donc, quoi, c'était assez cool. Et, pareil, encore une fois aussi, bah, par rapport au fait, voilà, qu'on attendait le retour de ce cas-là, et qu'évidemment, évidemment, il allait se pointer avec Yoge, donc, voilà, on avait encore un petit doute sur le fait qu'il allait se pointer en même temps et tout, mais, comme je vous l'avais évoqué dans le chapitre précédent, c'est pas, encore une fois, impossible qu'Yoge puisse décider de changer de bord au dernier moment et puisse être la, ouais, la clé, entre guillemets, voilà, et la tout décidive qui pourrait permettre, justement, encore une fois, de faire tomber Tsukasa une bonne fois pour toutes. Wait and see, my friends. Et, bah, plus grosse théorie, entre guillemets, voilà, qui arrive avec ce chapitre-là, et bah, ça sonne vraiment, tu vois, final battle, tu te dis, putain, ouais, il va y avoir quoi après tout ça, parce que c'est vrai que c'est, c'est ça un petit peu le leitmotiv depuis le début de Dr. Stone, avant même qu'elle vila Shigami et tout, bah, il y avait Tsukasa qui avait été dépétrifié parce qu'il devait se faire face à un lion et tout, enfin, voilà, à la base, il avait été dépétrifié, pour des broutis et tout, tu vois, avec notre petit trio de Taiju, Yuzuhira, tout ça, et puis Senku. Et après, il y a eu le biais de Shigami, tout ce que ça impliquait tout, enfin, voilà, j'ai envie de te dire, et après, est-ce qu'ils vont avoir envie, justement, de continuer de raconter un truc derrière, parce que c'est vrai que, d'un autre côté, bah, Boishi, il bosse sur vla vla des projets en même temps, sur plein de mangas en même temps, et que ça lui prend beaucoup de temps, forcément, pour, toi, de bosser dans une série pour le jump, alors, à moins, après qu'il essaie, peut-être, de mettre Dr. Stone en pousse, tu vois, il peut se passer, voilà, il peut se passer tellement de trucs, mais je sais pas, je me dis peut-être que, bah, peut-être que d'un certain côté, ça pourrait être pas mal, que Dr. Stone s'arrête, entre guillemets, après, après Stark-là, enfin, voilà, après qu'on ait un petit épilogue, et qu'on voit la Terre, entre guillemets, se refaçonner de nouveau sur les idées de Senku, parce que, de toute manière, on sait que le reste de la Terre, et tout, n'est pas habité, alors après, bien sûr, il restera aussi, bah, tous les, tous les petits mystères de savoir, justement, là, pourquoi toute la Terre a été pétrifiée, mais d'un autre côté, est-ce que vous avez vraiment envie de le savoir, ou alors que ça reste, entre guillemets, un mystère, et qu'on voit, entre guillemets, une Terre refaçonnée selon, ou façon Senku, tu vois, entre guillemets, ça se trouve, bah, il n'y a pas grand-chose, justement, derrière, c'était juste un événement, un événement, entre guillemets, naturel, qui n'a pas été coordonné par une puissance supérieure ou extraterrestre ou autre, tu vois, ça, c'est juste, ça devait arriver, ça devait arriver, pour que Senku, justement, voilà, c'était une intervention divine, t'en sais rien, pour que Senku refaçonne l'humanité, et tout, tu vois, ça se trouve, il deviendra, il deviendra un sauveur, ou que s'agit encore, tu vois, ce que je veux dire, non, enfin, voilà, ça pourrait être, ça pourrait être super intéressant, je ne dis pas, après, il faudrait développer le culte de Senku, ou quoi qu'est-ce, surtout pas, mais, mais, voilà, je pense qu'il y a vraiment moyen de creuser une bonne petite idée par rapport à ça, enfin, voilà, après, moi, franchement, entre guillemets, voilà, peu importe en quelle direction ça partira, et tout, mais, franchement, si on a un très très bon épilogue, et tout, par rapport à Starco, là, et qu'après, on nous raconte que Senku est qu'on sort, voilà, on bâtit le monde, et tout, et qu'après, voilà, ouais, on nous montre un petit peu l'épilogue, et tout, ça ne me dérangerait pas, même si, si les auteurs ont encore d'autres choses à raconter, mais qu'ils le fassent, alors là, vraiment, qu'ils le fassent, qu'ils ne se bloquent pas, mais qu'ils ne se forcent pas à faire quelque chose qu'ils n'ont pas spécialement prévu, ou s'ils ne sont pas vraiment inspirés, voilà, pour ça, j'ai dit ça souvent, pas importe le manga, mais voilà, là, on arrive vraiment à un moment charnière, vu que la fin de l'arc, voilà, elle va arriver, et, allez, d'ici une dizaine de chapitres, je dirais, grand max, voilà, on va voir, et après, dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires, moi, j'espère, en tout cas, que ce chapitre vous aura plu, je vous dérive beaucoup d'impatience, rendez-vous, voilà, c'est une prochaine pour la suite, d'ici là, on va rester connecté, on va attendre encore beaucoup, beaucoup de chapitres, du Black Lover, du Choukou et Kinosoma, du The Promised Neverland, du SNK ce soir en anime, donc voilà, plein, plein de bonnes choses, d'ici là, prenez soin de vous, salut à tous, passez un très beau, voilà, un très bon dimanche, salut à tous, ça on va, Sous-titrage ST' 501